Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécoeur. Nous sommes à Nicolette. Je suis en compagnie de Stéphane Lévesque, qui est le président directeur général, on peut dire ça, de Télécoeur. Plus président maintenant, je suis seulement directeur général, mais j'ai été le président fondateur, en effet, de ce bel outil collectif duquel on profite maintenant. Et qui vous vaut les honneurs. Alors, oui, en effet, bien, Donald Martel, notre député, m'a fait l'honneur de faire une déclaration sur mon sujet à l'Assemblée nationale pour me rendre hommage. Évidemment, François, tu as eu des reconnaissances dans ta vie, toi aussi. Les gens qui nous écoutent, on ne fait pas notre travail pour avoir une reconnaissance. Mais je te dirais que ça m'a fait un petit pincement au cœur d'être reconnu là-dedans. Et le fait aussi que c'était à l'Assemblée nationale. Parce que tu connais mon amour pour la démocratie. Bien, des fois, on n'est pas contents du travail de l'Assemblée nationale. Mais ça reste que c'est un lieu où se vit notre démocratie. Il y en a qui surnomment le Parlement la maison du peuple. Ça fait que moi, ça me touchait qu'on prononce mon nom à cet endroit-là, qu'on dise l'effort que j'ai mis à créer la télé avec maintenant une équipe, heureusement. Donc, c'est ça. J'étais bien fier de ça. Et j'ai trouvé intéressant ce que Donald a mentionné aussi, a parlé de l'aspect d'un média pour une communauté qui, des fois, n'est pas si desservie que ça. Le fait aussi que c'était un média communautaire, donc un média de participation, un média démocratique. Donc, c'était des choses. J'ai eu une pensée aussi pour M. Lévesque à trois fois que je vais au Parlement. Je pense à M. René Lévesque. Ça m'a fait plaisir d'être là aussi. M. Martel a également parlé de sentiments d'appartenance, alors que des médias comme ça, communautaires, qui nous donnent à voir finalement, nous reflètent ce qu'on est, parce que c'est quand même du contenu très, très local, ce que Télécoeur produit. Donc, ça peut aider à créer ça, un sentiment d'appartenance. Puis, il a parlé aussi de qualité de vie. Oui, parce que, dans le fond, moi, je suis un indépendantiste québécois. Moi, je pense que le Québec profiterait d'avoir tous ses outils pour assurer son développement. Mais l'esprit que j'avais quand j'ai créé la Télé communautaire, c'était ça. Notre développement économique, on parle beaucoup du parc industriel, on parle de développement communautaire. On a fait écho beaucoup aux organismes de notre milieu. On va continuer de le faire. Mais notre développement, l'outil médiatique, c'est aussi un outil de développement. Comme le Québec pourrait bénéficier d'avoir tous ses outils, de ne pas avoir à quémander des outils, même qu'à Ottawa ou ailleurs. Donc, c'était dans cette idée-là, donc de bâtir l'identité. Et ça, dans le contenu, moi, je tiens à rassurer les gens. Puis, Donald l'a mentionné aussi, tu sais, on deviendra pas, on vise pas à être un... Puis j'ai rien contre TVA, j'ai rien contre des médias commerciaux. Mais tu sais, on vise pas à parler des vedettes qui viennent nous daigner, nous voir dans la région. On va parler de nous autres, parce qu'on est des vedettes. On va créer nos vedettes, exactement, et mettre en valeur des milieux, parfois, qui sont peut-être moins connus, qui sont moins gros, mais où se passent des choses extraordinaires. Donc, moi, l'honneur que m'a fait Donald, je le vois comme un signe d'encouragement, un signe d'avoir une tape dans le dos. On est contents, mais là, on va arrêter d'être contents, puis on va continuer à travailler aussi. Ça fait que c'est ça, ça donne une poussée. C'est le fun des hommages, mais on va continuer. Mais encore, merci à Donald, puis aussi merci à Germain Drouin qui a favorisé la présence, ma présence au Parlement. Là, ce qui avait de particulier, c'est que Donald Martel fait ça sur une base régulière, de souligner la contribution de gens à l'Assemblée nationale. Mais c'est souvent l'aboutissement en fin de carrière, ou quelqu'un d'un retraité, ou un grand bénévole. Alors, tu es un cadragénaire, toi, Stéphane Lévesque. Qui s'en va sur 50 dans deux ans. Je vais avoir 49 ans au bas du juin, le 24 juin, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Je trouve ça bien, moi, qui, comme fait, a peut-être une exception. Ça ne veut pas dire que je suis en fin de carrière, loin de là. Mais je pense qu'on sait, oui, j'ai été la mèche qui a allumé le bâton de dynamite, on pourrait dire. Mais on le voit, là, tu sais, les gens embarquent dans le projet. Ça fait que, tu sais, moi, ça va être mon projet, en tout cas, professionnellement. Moi, je veux continuer à faire ça tout le temps. Puis j'envisage même pas être retraité de la télé communautaire un jour. Parce que c'est tellement, c'est enrichissant, personnellement, professionnellement, de rencontrer des gens. Les gens sont reconnaissants aussi, les milieux, tu sais, ils sont contents. Tu le fais toi aussi, Germain le fait aussi, Caroline le fait, de voir qu'on parle de leur milieu, qu'on s'intéresse à eux autres, parfois dans des milieux qu'il n'y a jamais vraiment eu de présence médiatique. Donc, ce n'est pas une fin, c'est un début. Et les gens te le rendent bien parce qu'il y a eu un bel écho à ça, la publication que Donald Martel en a faite, la publication que toi, tu as reprise. Donc, il y a eu un bel écho. Les gens sont contents pour toi. Donc, ça, c'est un signe de quelque chose. Pratiquement, là, sur les lieux, comment ça se déroule? Je sais que, bon, Donald, lui, se lève son temps de parole à l'Assemblée et là, dit, bien, je voudrais souligner la présence et la contribution de M. Stéphane-Évêque. Te regarde en haut. Donc, tu es au balcon, toi, là. Oui, oui. Puis, c'est un lieu que je connais beaucoup. Pour y avoir travaillé. Oui, j'y ai travaillé plus d'une douzaine d'années. Donc, je connais 16 heures, mais je n'avais pas été depuis les rénovations. Donc, c'est ça. C'est un beau lieu. C'est un beau lieu. On nous accueille dans les balcons, tout ça. On aurait pu visiter. Moi, je voyais moins l'intérêt de visiter parce que j'y avais été souvent. J'étais à la compagnie de ma fille à cette occasion-là. Je trouvais ça important qu'elle soit avec moi. Donc, c'est ça. Un beau lieu, mais qui rappelle, oui, l'histoire du Québec, mais l'essence de la démocratie, ce n'est pas du plâtre, ce n'est pas du bois, ce n'est pas de la pierre. C'est le monde. C'est les gens, moi comme toi, les gens qui nous écoutent, qui démocratiquement s'élisent des représentants qui vont siéger dans un lieu. Mais l'essence du Parlement, ce n'est pas le bâtiment. C'est le monde. Puis moi, quand je donnais de la formation, je travaillais à l'Assemblée nationale, c'était essentiellement mon discours. C'était ça. Tu sais, oui, on a une télévision communautaire, on commence, on commence à commencer plus que commencer, on pourrait dire. Oui, on travaille à avoir des studios, oui, on a des équipements, mais tu sais, la base, c'est un beau micro, c'est un beau iPhone. Quand on fait des émissions, on a des belles caméras, tout ça. Mais l'essence, c'est le monde qui parle de leur communauté. C'est ça. Puis moi, je trouve qu'il y a un beau lien à faire entre les deux. Tout à fait. Ta fille est en âge de réaliser ce que ça représente, donc elle devait être fière de son père. Bien oui, elle m'a dit ça. Puis elle disait, papa, tu me mets dans des places, moi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont été, quoi qu'elle n'a plus un enfant, elle est rendue à 20 ans. Mais c'est ça, non. Puis même à l'époque, quand je travaillais, je l'amenais au travail. Je l'amenais au travail, j'expliquais ce que je faisais. Puis tu sais, dans l'explication, puis je pense qu'on le fait bien. Une télévision, c'est un outil d'éducation, de vulgariser. C'est sûr qu'on fait une émission sur la physique quantique. C'est pas sûr que tous les auditeurs vont comprendre les tenants aboutissants de la physique quantique, même nous. Mais si on trouve un bon enseignant de tout ça, il va être capable de nous l'amener, ce contenu-là. Et c'est ça, la base de la démocratie. Tu sais, je te parlais de M. Lévesque tantôt. Moi, j'avais, à l'époque, quand je travaillais au Parlement, j'avais sa photo avec une phrase qui disait « La tâche des vrais démocrates est de voir à ce que le peuple soit de plus en plus instruit et renseigné sur ses propres intérêts. » Ça veut dire quoi? Moi, je l'ai comme très vulgarisé, cette phrase-là. C'est l'éducation, c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'éducation. Parce que pour l'exercer pleinement, cette démocratie-là, si on n'a pas de connaissances, si on n'a pas d'accès, puis il y a les institutions là-dedans, il faut qu'ils se forcent aussi pour rendre le savoir accessible. Parce que ça, moi et toi, on a été école bien, bien longtemps, on peut bien se parler d'un sujet, puis on va être quatre au Québec à le comprendre. Mais notre société s'est endettée. Tu sais, c'est pas vrai que nos frais de scolarité couvraient l'entièreté de notre formation universitaire, moi et toi, puis notre formation collégiale, mais la société a payé pour nous. Puis je pense que c'est le devoir de gens comme toi, comme moi, comme tous les gens qui participent à Télécommunautaire, que leur savoir, ils le redirigent vers le monde, le peuple. Fait que c'est ça. Je suis dans Judan volé, excusez-moi. Mais c'est correct. Et là, on voit aussi des photos où M. Martel est à la tribune, il est en haut, avec vous, toi et ta fille. Donc, par la suite, il vient vous rejoindre. Oui, oui, puis c'est ça. Il y a quelque chose de significatif là-dedans, parce que, tu sais, il y a des gens qui nous regardent qui ont voté Donner Martel, il y en a qui n'ont pas voté pour lui. Mais une fois qu'il est élu, le député, il est l'élu, le représentant du tout le monde. Puis moi, je trouve ça significatif qu'il prenne le temps de le faire. Merci de l'avoir fait pour moi, mais pour d'autres citoyens, il n'est pas obligé de faire ça, Donald. Fait que là, tu sais, il me remet un beau diplôme. Je suis content. Il va avoir une place de choix dans mon bureau de directeur général de Télécoeur. Donc, c'est ça. Il y a comme un aspect solennel, mais qui est, tu sais, Donald est très accessible. Fait que tu es venu nous rejoindre, saluer, remercier, saluer ma fille aussi. Donc, c'était un bel beau moment que j'ai vécu avec ma fille à Québec. Bien, on en est bien content pour toi, Stéphane Lévesque. Ça rejaillit sur Télécoeur, toute la télé communautaire du cœur du Québec. Et puis donc, félicitations, puis bonne continuation. Bien, merci, François. Merci pour ton beau travail, d'ailleurs. Salut! Sous-titrage ST' 501